Nous avons été à l'initiative de ce salon, dont c'est la deuxième édition. Alors nous avons voulu faire de ce salon, disons, un carrefour d'échange entre les marbris et marocains et leurs homologues étrangers et permettre aussi de faire connaître auprès des pouvoirs publics tout le potentiel qu'a notre secteur. Donc vous allez avoir des gens qui peuvent importer, mais qui exportent également. L'année dernière, il y a eu des contacts avec des gens qui produisaient au niveau des carrières. Il y a eu des associations et j'espère que cette année, ça sera encore mieux. Nous attendons environ plus de 3 000 visiteurs. Il y a plus de 120 exposants, donc beaucoup plus que l'année dernière. Et donc notre association est co-organisatrice avec la société Global Events. Donc c'est le premier salon dédié aux marbres au Maroc. Et alors nous avons voulu aussi que ce salon soit, disons, un tremplin vers l'Afrique grâce aux nombreuses connexions qui existent entre le Maroc et les autres pays africains. Donc il y a une délégation d'hommes d'affaires africains qui vont venir visiter le salon pour permettre des échanges avec les marbriers marocains. Cette édition, c'est la deuxième édition du Salon international du Marbre et de la Pierre Naturelle. Nous avons actuellement 9 pays venus célébrer cette manifestation avec nous. Nous avons également le nombre de visites d'exposants plutôt, c'est 120 exposants. Le marbre ou la pierre naturelle en général est naturel parce qu'il n'y a pas de construction ou il n'y a pas d'industrialisation ou de transformation. Donc ça vient de la terre, on l'utilise et ça reste dans la terre. Donc maintenant, mis à part le marbre, il y a l'argile aussi qui est maintenant utilisée dans la construction des briques. Il y a la pierre de Teza, il y a plusieurs pierres naturelles au Maroc ici qu'on ne connaît pas et qui sont vraiment très écologiques en termes d'efficacité énergétique, d'efficacité thermique et même il n'y a pas de déchets qui nuisent à l'environnement. La clinique du Marbre, c'est le premier département de recherche sur la pierre naturelle au Maroc. C'est un département qui est né de plus de 40 ans d'expérience dans l'utilisation des pierres naturelles et des marbres. Alors on l'a développé en réponse à un besoin très important dans les pathologies que connaissent les pierres naturelles. L'absorption, les résistances, l'utilisation de la pierre dans les espaces publics, l'utilisation des pierres dans les espaces aquatiques. Aujourd'hui, nous apportons des solutions complètes de l'expertise de l'utilisation à la résolution de problèmes suite aux pathologies qui peuvent arriver sur les pierres. Disons que le Marbre est un matériau écologique. C'est le matériau le plus écologique, le matériau de revêtement le plus écologique par rapport à des produits en béton ou du produit en céramique. Disons que le bilan carbone est de loin meilleur par rapport à ces produits-là. Donc nous, bien entendu, avec toutes les précautions d'emploi au niveau des carrières, il y a un respect de l'environnement, il y a une réhabilitation des carrières qui sont faites. D'ailleurs, il y a un exposé qui va se faire dans ce sens-là cet après-midi pour sensibiliser les gens et leur montrer qu'une carrière peut être réhabilitée, soit en replantant des armes. Il y a d'autres méthodes, par exemple à l'étranger, il y a eu des bassins de pisciculture, donc des anciennes carrières qui ont été transformées en bassins de pisciculture. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur le Marbre, c'est vraiment un produit écologique. Il y a aussi les avantages du Marbre au niveau thermique et au niveau, bien entendu, durabilité par rapport à d'autres produits. L'avantage du Marbre, quand vous le posez au sol, par exemple, après 5-6 ans, vous pouvez le reponcer et il redevient neuf comme si vous venez de le poser. Alors que les autres produits, par exemple la céramique, une fois que c'est endommagé, c'est à remplacer. C'est une compagnie libanaise spécialisée dans la fabrication des machines pour couper la pierre, tout genre de pierre. Donc c'est la première fois qu'on participe ici au Maroc et on attend une clientèle intéressée dans ces machines-là. Donc nos machines sont fabriquées au Liban et elles sont exportées en majorité dans tous les pays du monde. Ces machines-là sont éco-friendly. Ça veut dire qu'elles ne polluent pas dans le sens qu'on coupe la pierre et les déchets, c'est la poudre de marbre ou de granit qui n'est pas nocif à l'environnement parce que ça vient déjà de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada